La paix du Seigneur Bonjour chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Alors, aujourd'hui, l'évangile s'est pris de Saint Matthieu, chapitre 6, vers 19 au 23. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les verres les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni des verres qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lame du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans l'eau de ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elle sera en graines l'éténèbre. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 All Mais nous nous demandons, quels trésors possédons-nous ou lesquels pouvons-nous nous approprier ? Nous pouvons nous attacher aux bonnes actions que nous avons faites, en prenant tout le mérite de ces actions, alors qu'en réalité c'est un don de Dieu. S'il y a quelque chose de bon dans tout cela, nous le devons à lui, qu'il s'est servi de nous comme de ces instruments. Nous porterons au ciel ce trésor de bonnes soeurs, d'un dépôt d'argile, car ce sera le mérite de Jésus-Christ à nous, qui a utilisé notre fragilité pour faire son œuvre merveilleuse. Mais toujours, toujours c'est lui qui tire les ficelles de nos vies. C'est pourquoi il est important d'avoir un regard et un cœur pur, de valoriser et de placer chaque chose à sa juste place, et de donner à chaque chose la valeur qu'elle a selon le cœur de lui. Nous devons le chercher dans l'intimité de nos cœurs dans la prière, par lui donner notre être et être libre, marchant totalement confiant en lui. Nous pouvons aussi accumuler des choses, de l'argent, des biens matériaux, en tant que notre bien-être et à notre confort. Et cela nous amène souvent à fermer et à rétrécir notre cœur, en levant de l'espace au Seigneur, qui est le seul trésor qui doit le remplir et à qui il doit diriger toute son attention et ses soins. Si nous avons un minuit de sensibilité, nous cèderons les autres par quelqu'un au monde pour calmer notre conscience, mais sans toucher à notre trésor. Nous ne réalisons pas que les trésors de ce monde sont éphémères. Ils ne nous satisfont jamais, car ils nous sembleront toujours insuffisants et il nous faudra un peu plus. Le cœur devient petit et reste piégé, emprisonné et centralisé dans notre moi. Il faut discerner et se demander, mon corps est-il lié à quoi ? Ai-je la paix ou ai-je continuement reçu de justifier mes actions devant Dieu ? Prions Esprit Saint, bien veillé sur mon intériorité, que l'Évangile de Cédures m'incite à interroger. Je te demande la grâce de la prière, car celle-ci ne pourra jamais être luminose de mes propres forces. Viens la transformer par ta claque de paix. Amen Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada